Bonjour à tous, je vais me présenter rapidement pour qu'on soit ensemble dans ces phases de travail. Donc moi, je vais me présenter plutôt autour du numérique. J'ai été à l'initiative, il y a de ça maintenant plus d'une quinzaine d'années, de la maison de Grigny, qui a été, je suis obligé de parler au passé, je crois, une expérience reconnue au niveau national, avec des conséquences internationales, mais qui a cette caractéristique, excusez-moi, ça c'est l'échauffement, après je vais moins bafouiller, mais qui a cette caractéristique d'être né dans un des quartiers de la politique de la ville il y a dix ans, sur une consigne politique assez simple, mais pas évidente à l'époque en 2002, qui était de dire qu'il faut impérativement qu'il y ait des missions de services publics sur la sensibilisation aux usages du numérique. Et en 2002, ce n'était pas un discours qui était porté. Le discours était plus porté autour de, on tirait les tuyaux à l'époque, et on essayait de donner l'accès aux matériels, mais on a eu la chance d'avoir des élus qui avaient tout de suite perçu la question de l'inclusion numérique, en disant simplement, si on ne fait rien, on va créer des nouvelles fractures sociales. Ce qui s'est hélas pour partie un peu confirmée. Donc moi, le petit propos d'introduction, prenez-le plutôt comme un témoignage de cette expérience. C'est grâce à des gens comme Bruno, qui est là, qui a fait partie du conseil scientifique de la maison, qui nous ont poussé effectivement à un moment à, comment on va dire, formaliser cette expertise. Prenez-le comme ça. Avec cette idée, dans ce propos, de se dire que, quand on a travaillé avec Vianney et avec Cécile, l'idée aujourd'hui, c'est que vous puissiez repartir avec une boîte à outils, avec des beaux contacts, alors il y a la clé, oui, mais avec une boîte à outils pour effectivement initier, dans le cadre notamment des futurs contrats de ville, des actions qui peuvent permettre à travailler sur l'inclusion. Alors pour commencer, je voudrais repartir simplement d'un édito qui a été fait par, un petit extrait d'un édito de Benoît Thuelin, lors des assises du numérique de 2013, donc ça ne date pas, et qui disait, et je trouve que, voilà, ça introduit bien la journée, « Depuis 20 ans, la problématique de l'inclusion s'est trop focalisée sur la question de l'accès aux équipements et aux réseaux. Elle ne doit pas cristalliser le débat et concentrer les efforts de l'action publique dans le déploiement des infrastructures. La question de la culture numérique, dans toutes ses dimensions, est ici posée. L'idée, c'est que celle-ci n'est plus un problème pour les digitales natifs, donc nos jeunes, est erronée, et on va y revenir. Nous devons renouveler notre vision de l'inclusion, désormais indissociable de l'inclusion sociale, et penser une action continue et globale. C'est un travail considérable, mais utile, et qui rassemble peu à peu l'ensemble des acteurs, qu'ils soient institutionnels et citoyens. Quand j'ai lu ce propos, on a eu l'occasion d'échanger avec Valérie, on a dit, enfin, effectivement, cette question qu'on porte à ce niveau-là, la question de l'inclusion, la question de l'accès pour tous, de l'appropriation. Quand on est dans ce métier depuis plusieurs années, je trouve qu'il y a une dynamique nationale qui est enclenchée et qu'il faut s'approprier. Concernant les quartiers politiques de la ville, ce propos-là, il interpelle parce qu'il parle, à vrai dire, de l'humain. Parce que présenter les choses comme ça, c'est de se dire en quoi, dans la vie quotidienne des gens, qu'est-ce que le numérique a modifié ? Parce que c'est bien, on le sait peut-être tous. On ne se le dit pas, ou on ne se l'aura peut-être pas suffisamment. Ou il y a peut-être des aspects sur lesquels ça peut nous paraître pour nous des évidences et qui ne le sont pas non plus pour des gens, y compris pour des gens qui sont dans des grandes souffrances. Parler de cette façon-là, c'est faire appel à des valeurs. Et à des valeurs, une qui est porteuse et qui est portée par la politique de la ville, qui est celle de la solidarité. Et ça tombe très bien avec le numérique, parce que sur le fond, le numérique, c'est quoi ? C'est faire ensemble, c'est mutualiser, c'est ouvrir sur l'extérieur, c'est diffuser, c'est s'inspirer et ou reproduire. C'est vraiment une ouverture assez considérable. Et en ce sens-là, moi je suis de ceux qui plaident pour dire que le numérique, peut-être pas au même titre et pas aux mêmes façons que le renouvellement ubain, mais le numérique est un des outils de désenclavement des quartiers populaires. Non seulement un des outils de désenclavement, mais aussi un des outils de valorisation des richesses qu'il y a dans ce quartier. J'ai la chance maintenant, du fait des choix professionnels que j'ai faits, de parcourir plusieurs sites politiques de la ville. Et quand on approche ces questions, je pense notamment, et vous les connaissez, la place des femmes dans la politique de la ville est importante, et je parle des habitants, celles notamment qui se mobilisent, comme à Saint-Ouen récemment. Moi j'en ai côtoyé à Grigny, là où j'ai exercé le plus longtemps, mais en ce moment, notamment aussi à Chambéry, c'est des femmes qui se mobilisent pour que dans leur quartier, on reparle des questions d'éducation, on reparle d'intervention de la face publique, alors elles ne parlent pas comme ça, évidemment, ça c'est notre langage d'espère. Ça passe à travers des choses simples, mais tellement riches, des tableaux d'hôtes, des actions de solidarité, etc. Et quand on travaille avec ces personnes-là, et qu'on les amène progressivement au numérique, déjà, on prend leur porte d'entrée, deuxièmement, on montre à la face du monde toute la richesse qu'elles peuvent porter, et récemment, là j'intervenais sur les quartiers de Lyon, à travers ça, l'idée qu'effectivement, on a des points d'appui complètement essentiels. Pour préparer cette journée, on s'est dit, il ne faut pas trop s'éparpiller, donc on a choisi quatre thèmes, mais je ne vais pas trop y revenir, parce que les ateliers vont être là pour ça, l'éducation, la participation, l'insertion, le développement économique. L'éducation, parce qu'effectivement, aujourd'hui, le net, comme dit Michel Serres, c'est, ben voilà, toute la connaissance est là, elle est à disposition. Et quand on est en situation d'éducation, et je prends la précaution, je ne parle pas uniquement des enseignants, je parle de tous ceux qui font acte d'éducation, c'est-à-dire nous tous, parce que parents, parce qu'on intervient dans des associations, etc., etc., ben ça doit nous interpeller, y compris sur la posture et sur la façon, notamment de, je ne vais plus utiliser le terme transmettre du savoir, mais plutôt arriver à permettre aux jeunes d'accéder au savoir, de savoir trier l'information la plus pertinente et toujours en fonction des réseaux. Et donc, ça interpelle sur les postures éducatives. Première clé, peut-être, de discussion dans les ateliers. La participation, parce que, ben oui, aujourd'hui, le numérique, il permet la démultiplication des possibles à travers les réseaux, à travers les pratiques coopératives. Et puis, parce que sur le fond, on en parlait encore avec Michael à propos des conseils citoyens, mais sur le fond, il y a une vraie aspiration des habitants des quartiers de participer. Alors, ce n'est peut-être pas toujours sur des formes très officielles, mais quand ils se structurent, quand ils prennent des initiatives, voilà, et ça, aujourd'hui, le numérique, non seulement, il peut le démultiplier, mais encore une fois, il peut ouvrir, il peut valoriser. L'insertion, l'insertion parce que, et alors l'actualité, le corrobore, parce qu'aujourd'hui, le numérique, c'est une chance, c'est clair, mais ça peut être aussi un frein. Ça peut être un frein, notamment sur la question de l'accès au droit. Parce que si on veut parler du choc de simplification, tant mieux, il est peut-être souhaité. Mais s'il n'est pas accompagné dans nos quartiers, il risque de nouveau, de créer de nouvelles fractures. Parce qu'on le voit bien aujourd'hui, il y aura des témoignages dans ce sens-là, mais accompagner les deux demandeurs d'emploi sur l'accès à l'emploi, ne serait-ce qu'à travers l'interface de plan emploi, ce n'est pas évident pour des gens qui ne maîtrisent pas les usages et qui ne maîtrisent pas, ne serait-ce qu'aussi, le langage. D'où l'importance qu'effectivement, cette question soit en Paris et aussi de casser le schéma autour de ce que soulignait Benoît Thiolin, mais qui est conforté, s'il y avait besoin, par un tout récent, rapport d'Emmaüs Connect, qui conforme lui-même une étude qui avait déjà été faite il y a 5-6 ans par Fréquence École, mais que les usages des jeunes sont extrêmement limités. Ils sont peu créatifs et il faut là aussi qu'on se dise que leurs usages sont une porte d'entrée, mais ce n'est qu'une porte d'entrée. Il faut effectivement les accompagner pour notamment sur ces questions d'administration, d'accès à l'emploi, d'identité numérique, quand on sait qu'aujourd'hui, les traces que vous laissez sur Internet, c'est 90% du vecteur d'emploi, donc il faut s'emparer de ça. Et puis, le quatrième thème qu'on a choisi et qui, à mon avis, mérite d'être complètement défriché, du regard du point de vue de la politique de la ville, c'est le développement économique et numérique. Quand je dis défriché, c'est parce qu'il y aura des belles initiatives aujourd'hui, mais en quoi, au bout du compte, elle pourra impacter la vie des populations des quartiers ? C'est extrêmement compliqué. Je n'irai pas plus loin parce qu'il y a un beau témoignage à ce niveau-là. À partir de là, moi, sur mon expérience, et Vianney, je fais tout pour être dans les temps, je te promets, c'est de dire comment y aller ? La première chose, il me semble que il faut affronter, on a tendance, quand on parle de politique de la ville et de numérique, à montrer les difficultés. Elles sont réelles, il ne faut pas se les cacher. Mais cherchons à fondre de ces difficultés un atout et pas un handicap. Si on veut considérer les jeunes, dire qu'ils ont des usages restreints, on peut effectivement avoir l'attitude de dire « Ah, ils sont tombés, de toute façon, maintenant c'est mort. » Non, non. On prend cette porte d'entrée et sur des valeurs pédagogiques telles que la créativité, le goût de l'effort, on peut inventer plein de choses en partant de leurs compétences, on peut créer de l'intergénérationnel, etc. Ayons cette attitude positive qui fait que globalement, on ne s'arrête pas aux difficultés mais on les dépasse. Ça, c'est la première clé. La deuxième clé, en tant que professionnel, c'est de se dire « Attention, le numérique, ce n'est plus une verrue, ce n'est plus quelque chose, ce n'est plus quelque chose d'optionnel. » Ça fait partie de la vie des gens. Et à la limite, je prends souvent cette image, mais j'ai commencé dans le développement social maintenant, depuis quelques années, il n'y avait pas le numérique. On ne se posait pas la question de savoir si les livres, si le son, etc. est indispensable. On faisait avec. Aujourd'hui, faisons avec le numérique. J'encadre des formations, notamment d'animateurs de l'éducation populaire, y compris sur des jeunes gens qui ont 17, 18, 19 ans. On a encore trop la réaction « Oh là là, moi je n'y touche pas, c'est dangereux. » Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et dans la politique de la ville, et là, je parle, pareil, je ne prends pas de chiffres, je parle de mon expérience et de ce que je côtoie aujourd'hui, on a une phase où on rencontre des acteurs locaux qui sont, je vais dire, conscients qu'il est en train de se passer quelque chose, mais qui ne maîtrisent pas les enjeux de la transformation, qui ne sont eux-mêmes pas formés. Il faut avoir, et ce n'est pas une honte de se le dire, je ne citerai pas la ville parce que ça ne se fait pas, mais un atelier autour de l'insertion professionnelle, et on discutait sur cette question d'accès aux droits, etc., jusqu'au moment où les gens m'ont arrêté et m'ont dit « Mais écoute, Jacques, OK, mais nous-mêmes, aller remplir des déclarations d'impôts, comprendre les méandres du commerce électronique, etc., ce n'est pas simple. Il n'y a pas de honte aujourd'hui à se le dire. Je dirais qu'il y a même, il faut le dire, il faut le dire et il ne faut surtout pas culpabiliser sur cette question-là parce que sur le fond, la question de l'accompagnement au numérique, elle se pose aujourd'hui. On est plusieurs à crier depuis des années qu'il aurait fallu le positionner dès le départ. Donc cette idée de la formation pour pouvoir ne pas faire du numérique quelque chose d'exceptionnel, mais quelque chose qui intègre complètement les postures professionnelles. Deuxième aspect de cette expérience, c'est de croiser les réseaux impérativement. Croiser les réseaux des EPN, ils ne sont pas suffisamment nombreux aujourd'hui. Je crois qu'ils ne sont même pas tellement représentés. Il y en a quelques-uns. Croiser les réseaux des EPN avec ceux de la politique de la ville et avec ceux du développement économique. Ça paraît important parce que souvent, on m'a renvoyé « Écoute, moi je veux bien Jacques y aller, mais je n'y connais rien. » Mais si, si, si. On parle aujourd'hui d'être humain. On parle de développement social. Donc on ne demande pas à un acteur du développement local de savoir maîtriser l'ensemble des interfaces Web 2.0 ou de savoir imaginer comment sur tel, par exemple, un projet de GUP, je vais utiliser les cartes aux parties. Non. Par contre, créons du réseau avec un EPN qui peut amener cette expertise, des associations qui sont d'idées. On parle des Fab Labs, etc. Et cette idée qu'aujourd'hui, on ne peut plus avancer les uns à côté des autres mais tous ensemble. Et donc, deuxième, peut-être, préconisation, créons vraiment du réseau, sortons parfois, alors je sais que ce n'est pas le cas partout, mais je rencontre aussi des endroits où on est dans la déclaration, il faut maintenant être dans les actes. Changer de posture professionnelle. Changer vraiment de posture professionnelle parce qu'effectivement, aujourd'hui, on a, on dit souvent que les jeunes ont cet atout du savoir, nous-mêmes, on a cet atout de l'expérience qui est là à disposition. Et de se dire que quand on se lance dans un projet, encore une fois, moi, si je reviens 30 ans en arrière, qu'on se lançait dans un projet, qu'on voulait aller voir de l'expertise, eh bien, on prenait sa voiture, etc. On essayait de trouver les contacts, etc. Aujourd'hui, un peu de veille sur le net, en l'espace, je pourrais vous raconter, voilà, mais tout à l'heure, si vous voulez, quelques anecdotes, mais en l'espace, ce gars-là à la table, en l'espace de quelques minutes, on arrive à trouver des expériences, pas pour les reproduire, mais au minimum pour s'en inspirer, au minimum pour prendre ces aspects de, du coup, ces aspects de, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui, justement, comment, comment on va travailler dans les ateliers de tout à l'heure, ne pas cacher les difficultés pour pouvoir les affronter, mais, pareil, ne pas reproduire l'échec s'il y a besoin. Donc, mise en réseau. Troisième posture professionnelle, quatrième, je dois en être, c'est se doter de stratégies territoriales. Alors, quand je parle de territoire, c'est des territoires pertinents. J'ai fait une très, très belle visite dans cette région qui est le quartier de l'Arabière. C'est un territoire pertinent. Mais de se dire qu'on ne va pas saupoudrer les expériences. Ça a été une époque. Ça a été, à mon avis, nécessaire. Il est nécessaire aujourd'hui, particulièrement dans le cadre de la politique de la ville, qu'on ait des visions un peu plus coordonnées. Que tel projet de développement numérique, on voit effectivement, est-ce qu'il crée du réseau ? Est-ce qu'il crée du partage de compétences ? Est-ce qu'il interpelle les habitants sur leur vie quotidienne ? Est-ce qu'ils répondent à leurs préoccupations ? Comment on considère dans la participation que les habitants ne sont pas des objets, mais sont des partenaires ? Etc. Donc, l'utilité que sur un territoire pertinent, tous ces acteurs du développement local, des espaces publics, numériques, du développement économique et culturel, ils se regroupent pour penser les choses. Et ça, il faut bien souligner l'un de l'autre, et je le dis au regard, y compris des gens qui sont présents ici, la place importante de ceux qui sont en posture de décision. Pour dire, moi, j'ai eu la très grande chance en 2002 d'avoir une orientation politique claire, nette, précise et se soutient en permanence. Et quand on est sur le terrain, de sentir cette volonté d'y aller, cette volonté de croiser du réseau, cette volonté de... On parlait des fonds qui la réalité se diminue, mais comment on mutualise ? Ça ne veut pas dire qu'il faut faire dans le misérabilisme, mais comment on mutualise ? Je crois que cette dimension de vision stratégique est importante. À titre d'exemple, c'est ce qu'on a construit. Ça prend du temps, mais c'est vraiment nécessaire sur l'agglomération de Chambéry. Et à partir de... On en est à la troisième année. Cette troisième année, on voit émerger dans le cadre des fonds fédérats à venir des projets coordonnés sur un territoire qui rassemblent au minimum 5 à 6 acteurs qui ont des compétences particulières en termes d'insertion, en termes de développement culturel, etc. Voilà. Donc, cette idée de vision stratégique territoriale me paraît assez importante. Voilà. Je crois que je vais arrêter là parce que je voulais un petit peu donner le ton de ce qu'on attend dans les ateliers, c'est-à-dire d'avoir ces échanges-là et puis de se dire faisons l'effort de partir de ces ateliers avec deux ou trois pistes assez concrètes. Je voulais simplement dire pour terminer, c'était une petite citation que j'ai en tête mais que je ne vous citerai pas l'auteur mais en faisant une petite recherche sur le net, vous le trouverez. Je dis souvent en conclusant de ce genre de propos, ce n'est pas le chemin qui est difficile, c'est le difficile qui est le chemin. Donc, faire appel à notre exigence, à notre volonté pour effectivement se dire que c'est en train de tellement bouleverser les relations sociales, le numérique, qu'il faut avoir cette exigence entre nous de recherche, de mise en relation. Voilà, je vous remercie. et je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.